Musique Il me paraissait important de commencer chez vous à Soyou parce qu'au fond, ce quartier, la Chambre de Manœuvre, est un endroit où on vous voit qu'en trois ans, sur des thématiques qui sont assez différentes les unes des autres, on a essayé d'agir de manière cohérente. Le développement des classes, l'école inclusive aussi, qui est un sujet en particulier dans les milieux aussi parfois défavorisés, l'accès aux droits, la sécurité, la justice. Et tout ça, on l'a présenté dans un baromètre. Et donc département par département, je fais ce que je fais aujourd'hui avec vous, d'aller voir à la fois le chemin parcouru depuis le vote de la loi, et puis se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a à la fois fonctionné pour les acteurs de terrain, et puis ce qu'on se dit avec la préfète, c'est qu'il faut accélérer et continuer à faire. Après ça m'intéresse de voir comment vous voyez ça. Et puis dans l'école, comment c'est cohérent aussi avec tout ce que vous faites par ailleurs dans le quartier. Et on voit le réel progrès au niveau des enfants. Ça dépendra des promotions bien sûr. On voit bien que l'État, les communes et puis les acteurs associatifs fonctionnent aujourd'hui de manière convergente sur cette problématique. Bonjour les CP. L'exercice qu'on conduit c'est celui-là. A la fois valoriser le travail collectif quand il produit des résultats et qui je crois vraiment font leur preuve, et puis faire aussi ce qu'on va faire cet après-midi, aussi se parler de ce sur quoi on a encore du chemin à faire, et qu'on soit très pragmatique. Effectivement, l'installation de tous ces services a permis d'améliorer tout ce réseau qu'il se met en place. Les gens sortent davantage. Monsieur le directeur, on est chez vous là. Et donc vous êtes France Service depuis le mois de septembre. On s'assure qu'il y a une offre minimale commune pour qu'elle soit lisible. En plus de permettre à des populations d'accéder en toute proximité à des services publics, ça aussi l'insence directe sur les enjeux de tranquillité publique. Ici en Charente, on a 12 maisons France Service. Il y a l'objet d'avoir 32. C'est aussi pour le temps d'écouter les gens. Et puis d'avoir une sorte de baromètre qu'on peut faire monter après nos autorités. On commence à avoir aussi beaucoup plus de jeunes qui viennent nous voir pour faire des CV. Donc c'est un lieu de confiance. Le côté service est vu comme tel. Et en tout cas, merci. Et ça montre qu'en tout cas, entre ce qu'on mesure et la réalité, tout ça est bien cohérent. C'est bien net de l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada